Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre l'exercice suivant. Développer et réduire 6x moins 4, le tout au carré. On va vous demander en troisième d'utiliser la formule que nous avons vue précédemment, qui est a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b au carré. Ce n'est pas le double produit. Alors, on procède par identification. Là, on a reconnu que c'était cette formule-là. Le a vaut 6x, c'est une boîte dans laquelle on va mettre tout 6x, moins b, et le b vaut 4. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, depuis le début de la leçon, je vous dis qu'il faut développer avec moins 4 et de prendre le signe avec. C'est une astuce extrêmement pratique, extrêmement rapide, extrêmement efficace. Il s'avère que cette formule est encore plus efficace. C'est-à-dire qu'on va développer sans les signes. On va dire que b, c'est 4. On ne prend pas le signe moins. C'est le seul endroit de la leçon où le signe moins est déjà résolu à l'avance dans la formule. Donc, c'est plus simple, mais il faut faire attention. Donc, la formule a² moins 2ab plus b². Le a, on a dit que c'était 6x, donc je vais mettre tout 6x². Nous, l'apparition des parenthèses, il faudra les écrire absolument, sinon vous aurez faux. moins, le moins de la formule, et ensuite je calcule 2 fois a fois b, donc 2 fois a qui vaut 6x, fois b qui vaut 4, plus b². Donc, plus b vaut 4. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au début, on ne prend pas le signe avec. Donc, plus 4k. Voilà, j'ai appliqué la formule. Maintenant, il faut terminer le calcul en utilisant d'autres règles de calcul que nous avons déjà vues. Les priorités opératoires qui nous disent, je calcule en premier les puissances. Donc, 6x le tout au carré, souvenez-vous, on l'a utilisé depuis souvent, 1 fois b au carré égale a carré fois b carré, donc 6x au carré, c'est 6 au carré fois x au carré. La puissance 4 au carré, donc 4 fois 4, 16, je la suscite plus, et maintenant j'effectue cette multiplication. Le signe devant est déjà résolu. Donc, la multiplication, ici, il n'y a que des multiplications. Je l'ai fait dans l'ordre que je veux. 6 fois 2, 12, fois 4, 48, ou 2 fois 4, 8, fois 6, 8 fois 6, 48, je n'oublie pas le x, donc 48x, avec le signe moins devant. Je termine le calcul, 6 au carré, ça fait 36, 36 fois x au carré, je le note, je recopile le reste où c'est terminé. Maintenant, le calcul est terminé, puisque nous avons des termes où il n'y a pas de lettres identiques, pas d'exposants identiques. J'ai fini. Petite remarque au passage, au bout d'un moment, vous pourrez aller beaucoup plus vite. Alors, évidemment, ces lignes-là, vous ne les écrivez pas. Donc, vous passez directement de là à là, ou là, et certains élèves pourront même, au bout d'un moment, passer de la première ligne à la dernière ligne. Quoi qu'il en soit, il faudra absolument penser cette ligne intermédiaire. Si vous n'êtes pas sûr en calcul mental, vous l'écrivez, vous faites un mix entre les deux, parce que 4 au carré, on peut directement marquer que ça fait 7. de la ligne intermédiaire. de la ligne intermédiaire. Sous-titrage Société Radio-Canada